On peut avoir de tout, que ce soit des poupées, des miniatures pour les enfants, pour les tout-petits, des peluches. C'est la collecte un peu de toute l'année qu'on met de côté au fur et à mesure pour les sortir à ce moment-là. Il y a quand même des jouets qui ont des traces de vie, d'usure. On peut comprendre qu'il y a eu des enfants qu'on jouait avec avant. C'est beau aussi, parce que plutôt que de partir à la poubelle ou ailleurs, ils arrivent chez nous et ils vont certainement faire le bonheur d'autres enfants derrière. C'est très tendance, ça évite de racheter une autre chose qui pollue autrement, et ainsi de suite. Là, il n'y a pas photo. Cette année, c'est 70 ans, parce que c'était en 49, que ça a commencé Emmaüs, ça a été ça. De tout temps, ils ont récupéré pour donner aux gens, pour aider les familles les plus favorisées à pouvoir décorer leur maison, faire un sapin, acheter des jouets aux enfants à des prix quand même mollis. Les enfants qui viennent, même un peu toute l'année, parce que bien sûr, on a des jouets toute l'année, mais quand ils viennent quand même, il y a les yeux qui brillent, on voit quand même que c'est magique. Malheureusement, ce n'est pas magique pour tout le monde. Il n'y a rien de plus beau qu'un gosse qui sourit ou qui est émerveillé. C'est quand même quelque chose qui est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada